Donc la carrosserie, on a démonté les supports en plastique, on a dégraissé avec nettoyant en vitre, puis au microfil, donc ça c'est bien dégraissé. Et après on utilise de la toile pour faire des bandes en placo, une toile qui est légèrement autocollante, ça colle un peu. Et donc là on va poser la toile partout sur la carrosserie dans un premier temps, bien toiler, bien faire les ongles, bien la plaquer. Et après dessus on mettra la colle bostique, voilà pour la première étape. Voilà, donc là on voit bien la toile posée, qui est vraiment facile à poser, et il faut bien appuyer dans les ongles, bien ici, là pareil, voilà on plaque bien, et on peut laisser dépasser la toile, c'est pas un problème, on la recoupera après au ciseau. Et on peut chevaucher aussi la toile dans les ongles, là où c'est plus fragile. Voilà, donc là j'ai pas encore fini, mais déjà on voit un petit peu à quoi ça ressemble comme ça. Ouais, elle est autocollante dans la toile. C'est ça. Ah oui, ok. Ouais, elle est autocollante, voilà, ça colle. D'accord, ouais, d'accord. Ça a pas l'air de coller fort au départ, mais en fait sur l'exan ça colle vraiment pas mal. Voilà, pour la deuxième étape. Donc là on a fini de la toiler, donc vraiment mettre la toile partout, bien appuyer dans les angles, voilà, que ça, voilà, bien passer le doigt, l'ongle, tout ça. Voir aussi j'utilise un bout de ciseau rond comme ça, pour bien la plaquer. Voilà, et donc celle-ci, elle va pouvoir partir à l'encollage. Et pareil avec le cison, on commence à découper un petit peu la toile qui dépasse ici. S'il en reste un peu, c'est pas grave, on pourra toujours recouper après collage. Et là par exemple, on voit que la carreau devant, on l'avait déjà un pet, donc on a toilé ici, à l'intérieur, et puis ça va être enduit de colle. Avec la déco, normalement ça devrait pas se déchirer plus que ça. Voilà. Voilà, donc la deuxième carreau toilé, et en plus celle-ci a des vitres, donc on n'a pas mis de toile évidemment sur les vitres. Et là comme elle est noire, on voit bien la toile. Et comme cette carreau-là a été déjà fendue à l'angle, moi j'ai mis deux couches de toile ici à l'angle. Normalement ça devrait tenir avec la colle, une fois encolée. Voilà, en tout cas on voit bien le maillage, déjà rien que la toile, déjà ça la rigidifie quand même. Voilà. Et donc bien passer l'ongle là, partout, dans les ongles, que ça colle bien avant de mettre la colle par-dessus. Voilà. Donc voilà la colle postique, MSP120, pour les crédences. Voilà. Et donc là on a coupé la canule assez grande, et du coup je vais en mettre avec le pistolet à colle, et après on va étaler avec, ça c'est des petites cales qu'on trouve chez Action, on va pouvoir étaler avec ça dans les ongles, on peut partout quoi, il suffit de tartiner la colle. Voilà, sur la toile. Et être en plein air quoi. Oui c'est mieux. Et avec des gants. Ouais, alors là pour l'instant je vais faire comme ça. Là bah vas-y. Donc c'est quand même très épais comme... En plus c'est vrai que la colle est transparente, alors du coup... Sur l'autre ça sera mieux. Pour bien voir ce qu'on fait, c'est vrai que c'est pas évident. Moi je commence par en mettre sur les ongles. Comme ça, bien plaquer la toile. Quand ça va sécher. Voilà, j'en mets aux ongles et après j'étalerai. Bon je vais arrêter alors. Ouais. On verra après la prochaine étape. Ouais. Voilà, donc on a mis de la colle un peu partout. Et maintenant avec des gants c'est mieux. Une petite spatule l'un ou l'autre. Voilà, il faut étaler ça au mieux. C'est une consistance quand même assez épaisse. Je sais pas si on voit bien comme la colle est transparente mais... Je pense que ça devrait aller. Voilà, on va plaquer la colle dans la toile quoi. C'est presque la partie la plus minutieuse. T'allais bien mettre la colle partout. Et donc on fait ça en extérieur pour éviter... Même si ça sent pas très fort mais... Si vous voulez le défoncer gratuitement, voilà. Ouais, vaut mieux quand même... Vaut mieux quand même pour les poumons je pense le faire dehors. C'est quand même pas plus mal. Donc voilà, un peu de patience pour étaler tout ça. Ouais, je pense qu'on a bien vu hein. Ouais, ouais. On fera l'autre la noire. Je sais pas la faire. Ah la balance. Voilà, donc la carrosserie toilée n'est pas encore avec la colle. 124 grammes. Ok. Et à peu près la même carrosserie toilée mais avec la colle. Ouais, donc c'est un bon... Un bon 100 grammes de colle. Ouais, 211 grammes, ok. Je peserai une carreau... Mon autre carreau, ah quoi, qu'elle est toute démontée, voire... Ouais, donc la toile ça pèse pas très lourd mais... Ouais. On va dire avec la toile, donc on disait... Ouais, avec la toile... C'est peut-être 20 grammes de toile, donc la carreau doit faire 5 grammes d'origine. Ouais, ouais, ok. Plus délicat là. Même principe, on va faire d'abord les angles au fond. Là, il y a les vides transparentes, quoi. Voilà. En fait, il faut avoir une troisième main, quoi, parce que le doigt, je tiens, ou alors il faut... Tout à fait. Quand on est tout seul, il faut s'arranger pour la maintenir en place, quoi. Mais c'est vrai que, ouais, parce que tu peux pas mettre un poids au fond, forcément, parce que t'es en train de... Ouais, bah oui, c'est... Il faudrait voir... Une pince, une espèce de... Ouais, de... De pince, sinon c'est vrai que tout seul, c'est une galère. Donc je vais déjà faire le... Ou mettre un collant... Double face sur la carreau. Ouais, voilà, pour qu'elle reste en place, quoi. Tu peux déjà faire le fond ? J'essaye avec ça, hein. Ah oui, tout à l'heure, c'était avec le doigt, là, maintenant c'est avec... La petite spatule. Ouais. Bon, là, on va dire, il n'y a pas besoin de gant, quoi, avec la spatule. Ouais, mais par contre, ça me paraît moins bien... Ouais, c'est... Le doigt, il appuie... Il met bien la quantité, par contre. Et avec le gant, ouais, voilà, c'est peut-être mieux, quoi, avec le gant. Ouais, ça me paraît plus précis qu'avec la spatule. Ouais, c'est quand même mieux avec le gant, finalement. Ouais. Et je ferai la différence, je peserai aussi avec la carreau incassable que j'ai du gorgon. Oui, tout à fait. Voilà, pour comparer justement la différence, je ne l'ai pas pesée encore, la mienne. Donc, quand ça sera tout sec, que j'aurai pu remonter les supports. Et donc, je confirme, c'est vachement mieux avec le gant, parce que ça met vraiment la colle dans la toile. Ça ne fait pas des surépaisseurs, ça marche vraiment bien. Et avoir, ouais, des bons gants épais, quoi. Oui, pas des petits gants, hein, parce que... Pas des gants de vaisselle, quoi. Il ne faut pas que ça s'enlève, pas que le gant reste collé, quoi. Voilà, donc là, déjà, le plafond, le haut de la carrosserie, ça va être fait. On ne voit pas grand-chose, mais en fait, c'est collé. Ouais, je pense que ça devrait se voir. Hop, on va mettre sur les fenêtres, et puis on va passer aux côtés. Allez, les côtés. Ouais, il faut vraiment une troisième main. Ouais. Il faut voir... Bon, alors, il faut le faire à deux. Voilà. Non, mais bon, c'est bon à savoir. Voilà, je vais finir le côté, déjà. Hop. Ok. Hop. 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 voilà, on a mis un petit peu devant aussi les supports, on peut les remonter direct, non ? ouais, je pense ils sont directement pris dans la forme d'un coup voilà, on va continuer à faire voilà, donc bon, juste là, la carotte est cassée à l'angle donc du coup, on a mis une pince à linge autant on a été vraiment fendu pile à l'angle donc on a toilé, collé puis une petite pince à linge avec de la cellophane autant que ça sèche, on va la laisser comme ça sécher c'est déjà pas mal là et voilà, on voit bien la colle et alors, si on garde le poids je pense que la première, bon, il y a juste une pince à linge en plus mais c'est pas ça le poids 270 et la deuxième, pareil, avec les supports, tout remonter directement dans la foulée parce que la première, elle est en lexan, celle-là, elle est pas en lexan ouais, tu vois, voilà, 10 grammes d'écart mais ça peut être un peu plus de colle sur celle-ci ou l'autre ouais, ouais voilà voilà, 10 grammes près c'est moins de 300 grammes donc on a remonté les supports directement avec la colle pas encore sèche ouais voilà, c'est bien propre partout il n'y aura plus qu'à faire des petites découpes cutter ici donc ce sera sec voilà, plus qu'à tester, plus qu'à rouler ouais nickel allez je vais prendre des photos